Le 3 décembre 1999 au matin, dans la très chique et très secrète principauté de Monaco, les pompiers découvrent un corps au dernier étage d'un des plus luxueux immeubles de la Côte d'Azur. Le multimilliardaire Edmond Safra gît dans sa salle de bain. L'homme est mort, sans doute victime d'un mystérieux commando. Des affaires de nature criminelle à Monaco, on n'en voit quasiment jamais. Dans la principauté, c'est un coup de tonnerre. Car Edmond Safra n'est pas n'importe qui. Ce banquier d'affaires est à la tête d'une fortune, estimée à 6 milliards de dollars. On est chez les super riches, pas les riches, les super riches. Ce 3 décembre 1999, la police est appelée en urgence et sur place, les choses vont se compliquer. Ils progressent dans un terrain miné où il faut sécuriser au front chaque centimètre parce qu'il y a deux fous avec une mitraillette. Que se passe-t-il dans le luxueux penthouse en feu ? Un employé a tout vu. C'est un américain, Ted Maher. Qui est cet homme ? Que sait-il exactement ? On sent dans ses yeux qu'il y a quelque chose qui va pas trop bien dans sa tête. Sa présence aurait-elle pu changer le sombre destin du milliardaire ? Jamais, monsieur Safra et Viviane Torrente n'auraient dû mourir ce jour-là. Jamais. Retour sur l'histoire criminelle qui a fait vaciller la plus secrète des principautés, celle du multimilliardaire Edmond Safra. Veillée par son infirmière de nuit, aux premières heures de ce 3 décembre 1999, la première fortune de Monaco dort profondément dans son palais de marbre. 20 pièces, 1000 mètres carrés de dorures, de meubles anciens et d'oeuvres d'art. Aux deux derniers étages de la Belle Époque, cet immeuble art déco de l'avenue d'Austande surplombant la Méditerranée. Philippe Dupuis est journaliste à Nice Matin. Ce 3 décembre 1999, il est le premier à arriver à la Belle Époque. La Côte d'Azur et ses milliardaires, un monde qui n'a plus aucun secret pour lui. On est chez les super riches, pas les riches, les super riches. Il y a peut-être 200 familles qui vivent comme ça dans le monde entier. C'est-à-dire que pour ses 50 ans, sa femme l'a offert en jet privé. Voilà, c'est de cet ordre-là. C'est un train de vie absolument fastueux, au-delà de ce qu'on peut imaginer même. Bon, ils entretiennent à Monaco 7 infirmières, une dizaine de gardes du corps, des chauffeurs. La femme d'Edmond Safra, Lily, dort elle aussi dans l'autre aile du luxueux duplex. Depuis que son mari est atteint de la maladie de Parkinson, chacun a repris son intimité. D'ordinaire, Samuel Cohen, le garde du corps du multimilliardaire, serait parmi eux. Mais c'est son jour de repos. Ce n'est pas un problème. Le bunker du multimilliardaire est truffé de systèmes de protection à faire palir James Bond. Alarmes directement reliées à la police, sas de sécurité entre chaque pièce et 15 caméras. Pourtant, un événement inhabituel vient soudain perturber cette vie réglée, comme du papier à musique. Vite, vite ! Il est 4h45 du matin, lorsqu'un autre des infirmiers de garde, Ted Maher, réveille son patron en sursaut. Vite, vite, monsieur Safra ! Viviane, mettez monsieur à l'abri ! Il y a des hommes armés dans l'appartement. Un commando armé s'est introduit dans la forteresse du milliardaire. Impensable ! Et pourtant, l'homme d'affaires se rend vite à l'évidence. Ted Maher, son infirmier américain, est bel et bien blessé. Et les agresseurs sont peut-être toujours dans les parages. Que lui veulent-ils ? Et s'il s'agissait d'une prise d'otage ? Car à 67 ans, Edmond Safra, l'une des plus grosses fortunes mondiales, constituerait une monnaie d'échange inestimable. N'écoutant que son courage, Ted Maher les met à l'abri dans la salle de bain et sort donner l'alerte. Mais avant de descendre, il a une idée ingénieuse. Pour s'assurer que les alarmes se déclencheront bien au commissariat central, il met le feu à une corbeille à papier qu'il place sous un détecteur de fumée. Une fois dans le hall, face au concierge, il tente comme il le peut d'expliquer la situation. Sandrine Séton est l'une des avocates de l'affaire. A l'époque, elle n'a que 5 ans de métier. Et elle va mettre un point d'honneur à n'en négliger aucun détail. Lorsqu'il arrive, donc, en sortant de l'appartement au pied de l'immeuble où se trouve le gardien, Ted Maher va dire qu'il a été blessé par balle. Donc, quand il arrive là, il dit « il y a deux agresseurs armés ». Je me suis échappée, il faut tout de suite aller sauver M. Safra et Mme Torrente. J'ai déclenché l'alarme incendie pour que tout le monde vienne au secours. A l'arrivée de la police, la confusion est totale. Il leur faut gérer un homme blessé et un milliardaire doublement menacé par deux hommes encagoulés et par les flammes. Car entre-temps, la petite poubelle à papier incendiée par l'infirmier s'est transformée en véritable brasier. Le toit est en feu. Et entre un incendie et un commando armé, le choix des policiers est vite fait. Que fait la police ? Elle investit l'immeuble étage par étage pour retrouver d'éventuels agresseurs. Et pendant ce temps-là, elle empêche les pompiers de pénétrer dans l'immeuble. Ils essayent de sécuriser un étage après l'autre. Et une des explications, même l'explication principale de la lenteur de la police et des services du feu monégasque, c'est qu'ils pensent qu'ils progressent dans un terrain miné où il faut sécuriser au front chaque centimètre parce qu'il y a deux fous avec une mitraillette qui vont arroser chaque apparition. Miraculeusement, Lily, la femme d'Edmond Safra qui dormait dans l'autre aile du bâtiment, réussit à échapper aux flammes. Une fois en bas, elle tente de joindre son mari sur son téléphone portable. Et contre toute attente, il décroche. Elle va donc appeler son mari en lui disant, sors, sors, il n'y a personne. Elle-même est sortie toute seule de ses appartements sans rencontrer le moindre policier, la moindre personne. Et ça, ça ne va interpeller aucun policier en bas. Ils ont laissé Mme Safra seule sortir, arriver jusqu'au bas de l'immeuble, mais eux ont encore peur de monter. C'est quand même extraordinaire. Cloitré dans sa salle de bain, Edmond Safra ne sait plus à quel sein se vouer, sa femme ou la police. Car si les secours ne sont toujours pas montés le chercher, c'est bien que le danger menace. Le milliardaire est persuadé que le discours rassurant de sa femme au téléphone lui est dicté par les ravisseurs. Il préfère jouer la prudence. Il annonce à Lily qu'il ne sortira que si les policiers viennent le chercher en personne. Mais les agents sont bien trop occupés avec Samuel Cohen, le responsable de la sécurité du milliardaire, qui vient d'arriver à la rescousse de la Léopolda. L'homme de confiance d'Edmond Safra a beau leur expliquer qu'il a un double des clés et qu'il peut les guider à travers les 20 pièces du blocos, il refuse sa collaboration. Les services de police, d'une part, lui interdisent de monter dans les étages, alors qu'il dit j'ai les clés, je sais où se trouve la chambre de M. Safra. Et mon rôle, ma mission, c'est de mourir le cas échéant pour mon patron. Les services de police vont interdire à Samuel Cohen de monter. Il va arriver à tromper leur vigilance, il va monter dans les étages jusqu'à l'appartement, et là d'autres policiers vont le mettre à terre, vont le menotter et vont l'interpeller. Et puis on le ceinture et on le plaque au sol. Alors il dit, oui, mais je suis le garde du corps, on lui demande d'en justifier. Probablement il avait une tête peu monégasque, un israélien, il avait une tête sémite. Qu'est-ce que c'est ce type basané qui veut monter, ennemi ou ami ? Il est environ 7h du matin lorsque les pompiers, faisant fi des consignes de la police, parviennent enfin depuis le toit à pénétrer à l'intérieur du palais. Il leur aura fallu 2h pour fracturer un seul volet blindé. 2h de trop. En arrivant dans la salle de bain du milliardaire, ils découvrent 2 corps inertes, ceux d'Edmond Safra et de son infirmière. Le rapport d'autopsie révèle une information troublante. Tous 2 sont morts par asphyxie. Il n'est fait état d'aucune trace de violence ni de blessure par arme à feu. C'est l'incendie déclenché par Ted Maher pour sauver son patron, qui est seul à l'origine du drame. Pourtant, l'infirmier reste formel. Il a bel et bien croisé 2 hommes encagoulés et armés qui lui ont tiré dessus. Un commando dont on n'a jamais retrouvé la trace. La police s'achemine vers l'hypothèse criminelle. Une information judiciaire est ouverte pour homicide volontaire. Qui en voulait à Edmond Safra ? Dans la petite principauté monégasque, comme dans la communauté financière internationale, la mort de l'homme qui valait 6 milliards de dollars fait déjà l'objet de toutes les spéculations. La success story d'Edmond Safra démarre en 1932, de l'autre côté de la Méditerranée. C'est à Beyrouth, au Liban, qu'il voit le jour au sein d'une famille de juifs séfarades pratiquants, qui a bâti sa fortune en finançant des caravanes de chameaux. Il a 17 ans, lorsqu'avec ses 5 frères et sœurs, ses parents l'entraînent à la conquête du monde. Direction l'Italie, où il fait ses premières armes dans une petite société de négoce de Milan, avant de poursuivre son apprentissage au Brésil. C'est comme banquier qu'on le retrouve à Genève en 1956. Il a tout juste 24 ans. Sa voie est tracée. 10 ans plus tard, il a l'idée de créer sa propre banque, cette fois à New York. Et il fait fortune. Plusieurs succursales écloront à travers le monde. Genève, mais aussi Luxembourg ou encore Monaco. Elles sont un peu, dit-il, les enfants qu'il n'a jamais eus. Edmond Safra est multimilliardaire quand en 1976 à 44 ans, il trouve enfin l'amour sous les traits de Lily Watkins. Cette brésilienne de bonne famille, maman de 2 enfants, a déjà connu à 38 ans 3 mariages et 2 enterrements. C'est avec Lily qu'à la tête d'une fortune désormais pharaonique, Edmond Safra se retire sur la côte d'Azur. Monte-Carlo, mais aussi Villefranche-sur-Mer, où il fait l'acquisition de la villa réputée la plus chère du monde, la Léopolda. La voici. 2700 mètres carrés d'or et de marbre, au cœur d'un parc de 10 hectares. Un palais estimé à 500 millions d'euros qui a accueilli les chefs d'Etat du monde entier. La plus belle chose au monde. Parce que le lieu, parce que les parcs, parce que les jardins, parce que les oeuvres d'art, parce que les enchaînements de marbre, parce que l'étoile de maître, l'handice de tapisserie, enfin, quelque chose de totalement exceptionnel. Au point que j'étais rétif à y aller, je disais, Edmond, moi, je viens chez toi, je rentre à la maison, sans tout le monde vivre dans un clapier, en banlieue, ça me décourage. La Léopolda coûte environ 2 millions de... À l'époque, 2 millions de francs par mois à faire tourner entre les jardiniers, les concierges, enfin, voilà. C'est de cet ordre-là. La personne qui faisait les chèques pour le personnel, à l'époque, faisait un chèque tous les mois de 2 millions de francs. La Léopolda est une PME à elle seule. Pas moins de 27 vigiles, jardiniers, maîtres d'hôtels et femmes de chambre en assurent le fonctionnement. Mais ce n'est pas tout. Le richissime banquier est escorté en permanence par un impressionnant service de sécurité. Sa fortune démesurée et ses liens privilégiés avec l'Etat d'Israël l'auraient rendu paranoïaque. Quand il y avait une soirée à la Léopolda, les voitures étaient arrêtées, il y avait fouilles des hommes en armes avec des mitraillettes. C'était ce genre-là, quoi. Et donc, ça pouvait un peu choquer quelques invités. Edmond Safra aurait certainement mérité de profiter de cette vie mirifique encore longtemps. Mais le destin va en décider autrement. À 56 ans, atteint de la maladie de Parkinson, le multimilliardaire prend le parti de se retrancher à la Belle Époque, dans son duplex blindé de la principauté à l'inviolabilité légendaire. Qui pouvait bien en vouloir ce 3 décembre 1999 à ce brave retraité de 67 ans handicapé par la maladie ? Comment de dangereux individus ont-ils réussi à déjouer les systèmes de sécurité réputés infaillibles de la principauté monégasque ? Pourquoi la police a-t-elle empêché les pompiers de faire leur travail ? L'homme le plus riche de Monaco vient de mourir dans d'étranges circonstances à l'intérieur de son luxueux duplex de l'avenue d'Austande. Et les rumeurs les plus folles circulent déjà. Dans la vox populi vont effectivement émerger tout un tas de théories du complot. Alors il faut dire que la personnalité de M. Safra s'y prêtait également. Il y avait eu un dossier peu de temps auparavant avec American Express où il y avait eu un litige financier très important. On a dit que c'était la mafia russe. À une certaine époque, il avait dénoncé les détournements de fond du FMI par la mafia russe. Et donc on s'est dit peut-être une vengeance de la mafia russe. Il y avait aussi la thèse palestinienne puisqu'il était proche du pouvoir israélien. Un foisonnement d'hypothèses qui n'épargne pas non plus Lily, la veuve d'Edmond Safra. 30 ans auparavant, elle a déjà perdu son 2e mari, Freddy Monteverde, dans d'étranges circonstances. L'homme d'affaires avait été retrouvé mort dans son lit, abattu d'un coup de revolver. Un drame classé en suicide qui avait fait d'elle l'héritière de sa fortune, estimée à près de 200 millions d'euros. On prétend qu'elle aurait obtenu bien mieux encore de son 4e mari, Edmond Safra. Il avait modifié son testament quelques jours avant en faveur de sa femme Lily. Évidemment, il y a un héritage fabuleux à la clé. Il a été évalué entre 5 et 10 milliards de dollars de l'époque. Des rumeurs balayées par son avocat. C'est précisément lui qui a réglé la succession du milliardaire. Son testament, je sais parfaitement quand il a changé puisque j'étais là avec d'autres avocats et des notaires. Il a changé des mois et des mois avant la mort imprévisible. Il a légué la moitié de sa fortune à sa femme qui n'a pas d'enfant. Sa femme et la moitié à sa fondation. Naturellement, ça fait plus mystérieux de dire le jour même, il change de testament, qu'est-ce que ça veut dire, quel complot, quels intérêts. Et puis, pourquoi Lily aurait-elle fait assassiner l'homme qui partageait sa vie depuis 23 ans et dont les jours étaient comptés ? La police n'a d'ailleurs jamais accordé le moindre crédit à ses commérages et l'épouse du milliardaire a été mise hors de cause. Les enquêteurs acquièrent malgré tout une certitude. Celui qui est arrivé à entrer connaissait la maison et en avait les clés. Les caméras de surveillance n'ont pas révélé de présence suspecte et aucune trace d'effraction n'a été constatée dans l'immeuble. A l'hôpital de Monaco, Ted Maher, escapé de l'attentat, s'est remis de ses blessures et justement, ce sont elles qui intriguent à présent les enquêteurs qui viennent l'interroger. Contrairement à ce qu'il a affirmé, elles ne lui ont pas été infligées par une arme à feu mais par une arme blanche. Plus étrange encore, les médecins ont relevé des traces d'anesthésiant sur les différentes plaies. Mais ce qui les intrigue au-delà de tout, ce sont les vêtements que l'infirmier portait le jour de l'agression. Il ne comporte pas la moindre entaille. Ted Maher a donc menti. Quatre jours après le drame, à sa sortie de l'hôpital, l'Américain est placé en rétention judiciaire. L'équivalent monégasque de la garde à vue. Et il avoue, il a tout inventé. Certes, c'est bien lui qui a mis le feu pour déclencher l'alarme, mais ce commando dont personne n'a trouvé la trace n'a jamais existé. Qui a alors blessé Ted Maher ? D'où proviennent ces coups de couteau qui lui ont perforé l'abdomen et la cuisse ? Pourquoi l'infirmier a-t-il menti à son patron puis à la police ? Quel homme se cache vraiment sous la blouse blanche de Ted Maher ? C'est un grand gaillard, bien bâti, beau garçon, des yeux clairs, magnifiques, et en même temps, un regard qui interpelle. Un regard qui vous dit « Tiens, il y a quelque chose qui ne tourne pas tout à fait rond. » Et en même temps, un garçon timide, docile, gentil, courtois, certainement pas un criminel en tout cas. « C'est un peu docteur Ted et mister Maher. On sent dans ses yeux qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop bien dans sa tête. Il a des traumas qui sont sans doute importants. » Ancien bérévert de l'armée américaine, ouvrier du bâtiment, employé de casinos, Ted Maher a exercé tous les métiers. Il est infirmier lorsqu'il fait la connaissance à New York de sa seconde épouse, Heidi. Mais avec son maigre salaire et 3 enfants à charge, difficile pour le couple de toujours joindre les deux bouts, d'autant que Ted Maher est lourdement endettée. « Ils ont un procès avec un voisin, un litige stupide de voisinage, mais litige qui lui coûte énormément d'argent en frais d'avocat aux Etats-Unis. » C'est un concours de circonstances à peine croyables qui va le sortir de cette impasse. Nous sommes en juin 1999, 6 mois tout juste avant le drame. Et ce jour-là, enfin, la chance va lui sourire. « Lorsque Ted Maher travaillait en milieu hospitalier aux Etats-Unis, la fille de Mme Safra, si je ne m'abuse, doit aller à l'hôpital et elle va y laisser par inadvertance un appareil photo. Maher va faire beaucoup de recherches et va effectivement tomber sur la fille de Mme Safra à qui il va restituer cet appareil photo. Et je dirais que là, premier fait de gloire, on va dire, il sera chaleureusement remercié, etc. Et c'est comme ça, en fait, que naît le lien. On va lui proposer de faire partie du staff des infirmiers de Mme Safra. À Monaco, à plus de 6000 km de New York, Ted Maher est certes loin de sa famille. Mais il est nourri, logé et blanchi et surtout, il perçoit 600 dollars par jour pour s'occuper avec d'autres infirmiers du milliardaire parkinsonien. C'était le job de sa vie. C'était celui qui pourrait lui permettre de sortir de ses ennuis financiers. Il avait vraiment, semble-t-il, un grand amour paternel quasiment pour M. Safra. Un tableau idyllique sur lequel va bientôt se profiler une ombre, celle de Sonia Erkrat, l'infirmière en chef du milliardaire. Elle occupe une grande place dans la vie d'Edmond Safra, une place que Ted Maher convoite. Il voudrait devenir aussi indispensable qu'elle aux yeux de son patron. Et il va trouver une solution pour y parvenir. Il avait peur que Sonia l'évince parce qu'il avait réussi à avoir des liens privilégiés avec M. Safra, une bonne relation et que, manifestement, Sonia souffrait parce qu'elle avait le rôle, en tout cas, de, entre guillemets, un petit peu, celle qui chapeautait le staff des infirmiers et qu'il y avait manifestement une jalousie qui s'était créée. Et il est parfaitement évident que Ted Maher se sentait en danger par rapport à son poste du fait de Sonia. Manifestement, entre ces deux personnages-là, il y avait une tension terrible et aucune affinité. « Ils vivaient en vase clos, loin de leur famille et il y avait des petites rivalités, des petits conflits de pouvoir. » « Et voilà que ce jeune Américain, d'après les explications qu'il donnera, mais qui sont pour partie vraies, éprouve le besoin qu'on le distingue, qu'on l'aime. Nous avons tous le besoin qu'on nous aime. Mais je sais certains d'entre nous, le besoin est un peu plus vif, plus ardent. d'ample que chez les autres. » « Dans ce contexte-là, ce garçon s'est imaginé qu'il allait faire une mise en scène pour se faire valoir auprès de son patron. » Qu'a donc imaginé Ted Maher pour conserver son poste ? Quel scénario machiavélique a-t-il imaginé pour se rendre indispensable aux yeux d'Edmond Safra ? Comment l'infirmier va-t-il parvenir à évincer celle qui lui fait de l'ombre ? Et quels petits détails va finalement le trahir ? Cette nuit du vendredi 3 décembre 1999, de 1h à 3h du matin, Ted Maher assure ses 2h de veille auprès d'Edmond Safra, seul, dans la chambre du milliardaire. Puis il laisse le service à sa collègue pour se reposer dans l'infirmerie à Tenante. Mais il peine à trouver le sommeil. Il est obnubilé par Sonia, l'infirmière en chef. Elle contrarie toutes les initiatives qu'il prend pour gagner l'estime de son patron. Alors il imagine un scénario pour apparaître comme le sauveur d'Edmond Safra et avoir sa reconnaissance éternelle. Du buffet, il sort un couteau, mais aussi des seringues et une fiole d'anesthésiant. Puis il s'installe confortablement, soulève sa chemise et s'injecte une dose de liquide dans l'abdomen et la cuisse. Le liquide a fait son effet. Il ne sent plus rien à présent. Il se poignarde une première fois puis une deuxième. Pour faire plus vrai encore, il s'écorche aussi le visage avec du papier de verre. Puis, péniblement, à l'aide d'une bougie odorante, l'Américain enflamme un papier dans une corbeille qu'il prend soin de placer sous le détecteur de fumée afin de provoquer l'alarme. En sang, il sort prévenir son patron et Viviane, l'infirmière qui le veille dans sa chambre. Vite, vite, monsieur Safra. Mettez monsieur à l'abri. Il y a des hommes armés dans l'appartement. Il explique qu'un commando s'est introduit dans leur palais et les hommes sont armés. Ils lui ont tiré dessus. Pour preuve, c'est trace de balles qui l'ont atteint à la cuisse et à l'abdomen. Mais n'écoutant que son courage, l'infirmier américain trouve encore la force de pousser ses protégés dans la salle de bain pour les mettre à l'abri. Ne bougez surtout pas, leur dit-il avant de refermer la porte. Je descends prévenir les secours. Tout s'est déroulé comme prévu à un détail près. Les pompiers bloqués au pied de l'immeuble par les policiers monégasques vont mettre deux heures à atteindre le milliardaire pris au piège par l'incendie déclenché par Ted Maher pour les alerter. Deux heures de trop. Lorsqu'ils franchissent le seuil de la salle de bain, Edmond Safra ne respire plus. Il est mort asphyxié, intoxiqué par le monoxyde de carbone. Son bunker est devenu son tombeau. A ses côtés, les pompiers découvrent le corps de son infirmière fidèle jusqu'à son dernier souffle. Jamais M. Safra et Viviane Torrente n'auraient dû mourir ce jour-là. Jamais. Il y a manifestement un manque de coordination totale des services. Personne ne sait ce qu'ils doivent faire. Personne ne se coordonne et on en arrive à cette catastrophe. Le procès de Ted Maher s'ouvre le 21 novembre 2002 au tribunal criminel de Monaco. Un événement exceptionnel dans cet écrin pour milliardaires plus célèbre pour son palais princier que pour son palais de justice. C'est extraordinaire au vrai sens du terme dans la mesure où le tribunal criminel de Monaco ne s'est réuni que très peu de fois parce qu'effectivement des affaires de nature criminelle à Monaco on n'en voit quasiment jamais. Dans cet édifice aux allures de chapelle où le dernier crime par arme à feu a été jugé en 1986 c'est une grand messe très médiatique qui va être servie dix jours durant sous l'oeil des journalistes du monde entier. Le procès de l'affaire Safra c'est le procès du siècle à Monaco. C'est comme a dit un avocat américain c'est le grand prix de formule 1 des procès à Monaco. Nous avons le bâtonnier Bonan de Genève et nous avons également Maître Kiesemann. Ça donne déjà un petit peu le ton. Il y a Madame Lélie Safra qui est également un personnage c'est une très jolie femme qui a une classe extraordinaire qui tous les jours arrivera dans un petit ailleurs chanel impeccable avec un brushing parfait. Mais celui que tout le monde attend c'est Ted Maher celui qui le 3 décembre 1999 au petit matin a exécuté ce plan diabolique qui devait faire de lui un héros. Il dit Jamais je n'ai voulu évidemment attenter à sa vie je n'aurais jamais imaginé que le feu le feu que j'ai mis là pour donner l'alarme puisse se répandre et que la police et les gendarmes mettent 3 heures pour arriver à l'intérieur de l'appartement. C'est bien ce que va plaider l'avocate de l'infirmier qui est coupable de la mort d'Edmond Safra et de son infirmière. Ted Maher qui a mis le feu qui était à l'origine destiné à les sauver ou la police qui a empêché les pompiers de l'éteindre. L'explication n'a pas été donnée mais les questions ont été posées durant tout le procès et tant à la défense de monsieur Maher que de l'autre côté sur le banc des partis civils tout le monde a pointé du doigt le défaut d'intervention des services. Lundi 2 décembre 2002 3 ans après les faits le verdict tombe. Après 2h30 de délibération Ted Maher est reconnu coupable d'avoir par le feu qui s'est communiqué à un immeuble causé le décès de 2 personnes. L'infirmier américain est condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 80 000 euros à titre de dommages et intérêts. Pour la police d'élite monégasque l'honneur est sauf. La stratégie de la défense destinée à la mettre en cause a échoué. Ultime rebondissement le 22 janvier 2003 Ted Maher arrive à s'échapper de la prison de Monaco l'établissement le plus sécurisé du monde. Il est donc sur le sol monégasque en plein milieu de la nuit ne sachant pas quoi faire. Il va par 2 fois trouver sur son passage des policiers monégasques qu'il va saluer poliment. Il continuera son chemin jusqu'à Nice parce qu'il a l'espoir de pouvoir demander asile au consulat des Etats-Unis à Nice. Arrêté à Nice Ted Maher écope d'un an de prison supplémentaire. Depuis sa libération Monaco a retrouvé sa sérénité et lui son Amérique natale. Lily Safra a elle aussi déserté la principauté laissant derrière elle la Léopolda mise en vente pour 500 millions d'euros. Reste le souvenir des 25 années de bonheur qu'elle a partagé avec son mari Edmond Safra.